Vous êtes, c'est vrai, Patrice, bonjour, notre sociétaire. Que trouve-t-on dans la presse culturelle aujourd'hui ? Eh bien, il y a une histoire que je vais vous raconter, qui date de 1955. Ça se passe à New York, c'est un jeune mathématicien qui s'appelle Arthur, qui se balade dans un parc et il observe les joueurs d'échecs. Vous savez qu'à New York, il y a des joueurs d'échecs dans les parcs. Ils s'installent, ils mettent le jeu, vous payez un dollar, vous jouez avec eux, ils vous mettent une rouste, vous êtes contents d'être venus. Et alors un jour, il se balade, il regarde et puis il y a un homme âgé qui lui propose une partie. Donc le jeune homme accepte et puis les deux hommes sortent. Curieusement, ils ont une pipe tous les deux, donc ils sortent leur pipe et puis ils vont sympathiser. Le jeune homme d'ailleurs propose de jouer au vieil homme, de parier leur pipe. Et puis ils vont sympathiser, ils vont rejouer, ils vont se revoir. Et le jeune homme, donc Arthur, ne le sait pas, mais il a en face de lui, en fait, Marcel Duchamp. Et en tout cas, par amitié, par intérêt aussi, il va lui acheter des œuvres et c'est bien plus tard qu'il réalisera en fait l'importance de tout ce qu'il aura acquis auprès de Duchamp. C'est le Figaro qui raconte cette histoire ce matin, dans un contexte particulier, qui est celui de la vente aux enchères, c'est samedi prochain, chez Sosbis, de la collection du fameux Arthur. Il s'appelle en fait Arthur Brandt, elle sera donc vendue chez Sosbis samedi. Alors la pièce phare de cette vente, la voici, la Joconde, affublée d'une moustache et d'un bouc, un site revestie en homme, eh bien elle est quand même évaluée à entre 4 et 600 000 euros. Et alors, cette vente sera précédée d'autres ventes, notamment après-demain, jeudi, chez Sosbis, vous pourrez acheter, si vous avez les moyens évidemment, ce tirage de Man Ray. Alors c'est un tirage noir et blanc, mais rehaussé en couleur de sa main et la jeune femme, on la reconnaît, c'est Lee Miller qui était elle-même photographe et modèle et Man Ray a été anéanti par leur rupture et du coup, il s'est mis à dessiner sur ses lèvres en rouge. Alors ça, c'est évalué à 3-400 000 euros. Et puis vous avez cette sculpture que vous avez vue de Giacometti, elle mesure quand même 2 mètres 70, 2 mètres 76. Elle s'intitule d'ailleurs Grande Femme 2, ce qui suppose qu'il y en a une. Elle date de 1960 et elle est évaluée à 18 millions d'euros. C'est-à-dire qu'au jeudi, chez Christie's, on nous annonce sans doute la plus haute en chair 2017 à Paris avec cette oeuvre. Et puis d'autres ventes dès ce soir d'ailleurs, mais cette fois à New York, chez Christie's. Regardez ce Fernand Léger intitulé Contraste de forme. Il date de 1913 et il est évalué à 60 millions d'euros. Voilà pour ces belles oeuvres que vous retrouverez dans le Figaro ce matin. Alors jusqu'à dimanche soir maintenant, la foire de Francfort. C'est la foire du livre. Alors là, c'est la mecque du bouquin. C'est l'Everest des éditeurs. C'est-à-dire le plus ancien rassemblement d'éditeurs au monde. Il existe depuis le 15e siècle. Pourquoi le 15e ? Parce que c'est au 15e siècle que Gutenberg a inventé l'imprimerie. Alors 7000 exposants, 200 pays. Il faut lire le reportage de Jean-Claude Raspianjas dans La Croix parce que d'abord on y apprend que c'est plus qu'un simple rendez-vous business. Pourquoi ? Parce que dans une Allemagne où l'histoire plus ou moins récente confine à l'obsession, on est fiers d'accueillir cette foire de Francfort parce que la foire avait été réactivée après la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, le livre était considéré comme un vecteur de paix dans une Allemagne qui renouait en quelque sorte avec l'humanisme. Alors les coulisses de cette foire nous sont racontées par Jean-Claude Raspianjas dans La Croix. Le leitmotiv, l'expression qui revient le plus souvent à Francfort, c'est « hot book ». « Quel est ton hot book » ? « Hot » dans ce contexte veut dire « nouveauté ». Parce que c'est à Francfort souvent que se vendent les droits d'un livre publié à l'étranger. L'éditeur ne peut pas lire dans la langue étrangère. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il se fie au reste. Tout compte dans l'intuition, le flair, la relation de confiance ou pas qu'on a avec l'autre, la réputation de la maison d'en face aussi, mais aussi la capacité à capter l'air du temps. Parce que l'édition, j'allais dire, c'est un peu comme la télé, j'en aurais fini avec ça. C'est un métier de seigneur qui a été repris par des spécialistes du marketing. C'est ce que dit un agent littéraire. Et la nouvelle génération, c'est vrai, dans le monde de l'édition, sort surtout des écoles de commerce. Merci. Parfait. Merci beaucoup Patrice.